Musique Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être présents à ce moment, j'allais dire, de clôture, mais néanmoins ce n'est pas un moment de clôture, parce que clôture de l'événement du mois, octobre-août, donc du mois d'octobre, avec les différents événements qui sont en train de dérouler sous nos yeux. Sur différentes communes, merci bien sûr aux associations sans laquelle l'aide précieuse, nous ne pourrions pas faire toutes les actions qui ont été faites. J'allais dire, à la fin de l'inauguration d'octobre-août, néanmoins, la cause continue, bien entendu, depuis des années. C'est un événement sur lequel maintenant toutes les collectivités sont conscientes, ont pris conscience, toute la population en a bien conscience, et par nos actions, aussi petites soient-elles, aussi minimes soient-elles, et bien quand on rassemble toutes les actions qui ont fait, et notamment les collectes et les dons qui, parce que la finalité aujourd'hui c'est la remise officielle d'un chèque, avec le montant total des dons collectés, ça permet aussi de montrer toutes les actions de l'association, et que le but continue, et que la recherche continue, c'est surtout ça, et que bien entendu, même si c'est malheureusement une maladie, je vais dire, qui se soigne fort heureusement aujourd'hui, mais qui touche encore des milliers de personnes, des milliers et des millions, principalement de femmes, si on ne parle que d'octobre-rose, mais néanmoins, la maladie du cancer touche toutes les personnes, que ce soit des enfants, des adultes, des personnes âgées, des jeunes, on est tous un jour ou l'autre concernés, nous sommes tous dans notre entourage proche, familial ou ami, on a tous quelqu'un autour de nous qui a été touché malheureusement par cette maladie, avec des circonstances plus ou moins graves, selon le type de cancer et selon l'atteinte des organes. Donc je pense que toutes les actions qui vous sont présentées là sous nos yeux, montrent aussi une prise de conscience de tout le monde, je tiens à remercier bien entendu les partenaires, les associations sportives et culturelles qui nous ont accompagnés autour de la ville d'Avalon, encore une fois la ville toute seule ne pourrait rien faire sans les associations, mais aussi avec les autres communes, ont renouvelé leur partenariat autour de cet événement, en plus de la ville d'Avalon, donc la commune de Guy-Enterpelle, la commune de Montréal, le Joulaville, les Carré-Létons, et je les en remercie. Et bien entendu, Saint-Germain également, sur un autre événement, sur une action envers le cancer toujours, mais sur le mois de septembre. Mais on est tous concernés par ces événements, donc merci à tous. Merci aux différents services de la ville d'Avalon qui sont fortement impliqués, l'Espace Senior et différents ateliers, participation. Merci aux services sport qui sont parmi nous. Merci à l'EPA CCAS qui s'engage aussi sur différentes actions de prévention auprès de la population. Pour ne citer que quelques associations, alors je n'ai pas en oublié, mais je vais quand même en citer. Merci à l'aide de l'ODSA, au club d'athlétisme Avalon, pour leur soutien sur les événements. Merci à l'association Carto, merci à Ron Kézidant. Merci bien entendu au contrat local de santé représenté par Justin qui est parmi nous, porté par le PETR, le pays avalonais. Merci bien entendu à la communauté de communes qui est un partenaire financier auprès de nous. Et on a le plaisir, je vais vous donner quand même quelques chiffres, à travers les différentes actions. Alors, les dons pour la ville d'Avalon aujourd'hui représentent 4 352,30 euros. Donc pour Avalon 4 352,30 euros, Avalon et les autres communes, nous avons le plaisir d'annoncer un montant de 13 320 euros. On peut se féliciter, merci à Ron Kézidant. Merci également aux entreprises qui ont participé. Neu-Laurent, pour vous annoncer quelques événements, il y a eu la Corrida. Merci aux restaurateurs également qui ont joué le jeu, ce n'est pas la première fois. Donc les restaurants, les Cordois, qui ont récolté un don de 190 euros. L'établissement L'Horloge, 100 euros, je vais en citer quelques-uns, mais là ce n'est pas exhaustif. McDo pour un montant de 200 euros, la Pizzeria Trattoria pour 700 euros. Les vitrines qui sont en cours de comptage, voilà, c'est en train de compter, collecter toutes les boîtes de dons. Et donc on aura le chiffre définitif, je pense, ce soir ou demain. Donc c'est un bel événement, on le fait mieux que l'année dernière et j'espère qu'on pourra le renouveler. Il n'y a pas de raison qu'on ne renouvelle pas ces événements l'année prochaine et qu'on fasse l'objectif de faire toujours mieux. C'est que certains cancers, certains types de cancers réussissent à être soignés. C'est une rémission pour les personnes et néanmoins ça donne de l'espoir à tout le monde. Donc quand on est ensemble, on est plus fort et par votre présence et toutes les actions qui ont été faites sur ce mois d'octobre, encore une fois, vous prouvez qu'on prouve ensemble qu'on peut faire les choses. Sous-titrage Société Radio-Canada ...